Avec une grosse, très très grosse ambiance ici, les deux meilleurs publics de France face à face dans un stade Bollard à guichet fermé, plus de 40 000 spectateurs un bonheur de plus, ça c'est sûr, pour Alou Diara l'une des belles surprises, on le sait, de la liste de Raymond Domenech appelée cette semaine dans la nouvelle équipe de France pour affronter la Bosnie-Herzégovine mercredi prochain. En attendant, le Lançois et ses coéquipiers avaient un test important ce soir face au VR un test que ces Lançois vont prendre au sérieux, regardez, 26ème minute ça va très très vite et c'est tout de suite au fond, le but est signé Seydou Keïta pendant plus de 20 minutes, Lanç qui a su patienter avant de peu à peu prendre la maîtrise autour des Carrières, des Diara, des Leroy le résultat est probant, 1 à 0 après 26 minutes de jeu à l'arrivée ce but le premier donc cette saison pour Seydou Keïta Joël Muller a ligné le même 11 de départ que celui qui avait ramené un bon match nul de Toulouse la semaine passée, histoire de trouver un équilibre et regardez cet équilibre, 39ème minute on le trouve encore avec Daniel Cousin devant, il va percuter, trouver l'écran au tour de Jérôme Leroy qui lève la tête, qui adresse ce ballon directement sur la tête de Seydou Keïta, encore déséquilibre. En revanche, dans la défense stéphanoise 39ème minute 2 à 0, on parlait d'équilibre pour les Lançois, il y a également l'incroyable tranquillité avec laquelle ces Lançois développent avec méthode leur jeu à l'arrivée ça fait 2 à 0, c'est le score à la mi-temps, c'est très très difficile pour les Stéphanois d'Ellibop Seydou Keïta Il faut beaucoup plus d'agressivité dans les duels, dans les 1 contre 1 le football il se gagne dans les duels, on a beau bien se replacer mais après il faut sortir fort sur l'adversaire, il faut harceler l'adversaire et gagner le ballon dans ses pieds Le message est clair pour essayer d'inverser la tendance Ravir Garrido arrivé prêté de Valence et Anthony Letalec arrivé lui prêté de Liverpool les deux derniers transferts Saint-Etienne tentent d'inverser plus d'envie, plus de volonté mais les occasions sont rares du coup, Lens n'est pas véritablement inquiété et c'est les Lançois au contraire qui reprennent leur marche en avant là ici avec Leroy qui vient buter sur Jeannot et on va dérouler tranquillement côté Lançois reprendre comme en première période le même scénario 65ème minute maintenant toujours Otaka, toujours Coutin et toujours du côté gauche c'est à souligner avec ce ballon que Jeannot réussit à prendre derrière c'est encore Leroy qui à son tour est tout prêt d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs Lens va continuer à parfaitement développer son jeu on a pris de la tranquillité, on a pris de l'assurance Mathieu maintenant dans cette nouvelle dynamique 72ème minute, on continue encore côté gauche là-bas ça va passer, on est accroché du côté de Leroy mais place au jeu, car carrière, un ballon dans la surface de réparation il vient fixer, c'est pour Otaka, le relais autour de Cousin Otaka encore, Cousin, il est à terre regardez Monsieur Vessière qui désigne le point de pénalty il signale une faute de main, regardez sur le ralenti c'est le malheureux Vincent Oignon qui est venu tacler et qui dans sa chute emporte ce ballon de la main pénalty en tout cas pour Daniel Cousin qui transforme ce pénalty ça fait 3 à 0 pour Lens c'est peut-être un petit peu sévère pour Jérémy Jeannot et les Stéphanois en tout cas c'est le premier but pour l'ancien Manceau sous son nouveau maillot et Lens qui a parfaitement développé qui a parfaitement contrôlé cette deuxième mi-temps 75ème minute encore avec Jean Otaka qui tente lui aussi et il faut l'impérial Jérémy Jeannot face à Monaco la semaine passée ont souligné le travail qu'il restait à Saint-Etienne pour trouver le rythme de la Ligue 1 et bien ce soir ce travail est une nouvelle fois évident la dernière occasion elle est en revanche pour les Stéphanois elle est pour Garrido mais elle n'y changera rien un superbe Charlie Tange score final 3 à 0 pour Lens deux défaites d'affilée apprentissage difficile on écoute Vincent Oignon au micro de Marco Takar il y a une grosse différence entre les deux championnats mais il y a beaucoup de jeunes joueurs on espère qu'ils vont progresser et je suis à Privée et je suis à錯 jer